donc on a enfin reçu des amortisseurs à saut les 4,1 livres par kilo donc c'est les grilles je vous donnerai la référence exactement de ce que j'ai pour mettre à l'arrière parce que pour l'instant Coralie n'a toujours pas les versions soft des amortisseurs arrière donc quand tu regardes en fait ça permet derrière d'être très souple et assez réactif néanmoins et à l'avant voilà comme je voulais donc on va voir si ça a une influence sur le comportement qu'on a vu lors de la dernière session de TT ici de TT ici encore une fois les pneus le terrain est grave désolé il pleut chez nous un petit peu quand même donc c'est pas forcément les meilleurs les meilleurs pneus pour ce type de terrain on prend avec c'est un peu moins gras est-ce que vous ne trouvez pas que c'est le jour et la nuit regarde évidemment enfin normalement quoi normalement en ligne droite et bien il y a le tulle qui se lève beaucoup moins donc les amortaux plus longs plus mous que ceux qui sont donnés 450 de cst derrière 600 devant aux morts taux après il ya des gros mouvements de caisse aussi hein bon c'est vrai que les pneus ne permettent pas de passer toute la puissante tout de suite tout de suite c'est vrai que les pneus va pas de passer forcément toute la puissance tout de suite sur ce type de terrain un peu gras à moi je trouve que sautille un peu moins ouais on subit moins de terrain derrière je trouve que c'est pas en tout cas c'est beaucoup mieux pour ma part mais oui tu si mes on était on était sur ce talus là on était toujours catapulté on a encore sur certaine bosse on était toujours catapulté violemment alors il faut catapulté mais un peu moins ce qui permet de qui permet normalement de la passer pas trop dégueulassement j'ai peut-être encore essayé on va essayer encore de coucher les amorteaux encore arrière histoire d'être encore un chouïa peu plus mou pour encaisser et voir aussi un peu pour bouger la la barre d'ackermann la barre d'ackermann pour braquer un chouïa plus donc on va peut-être faire allez encore 3 ou 4 tours avec ce réglage là et puis on va sur le même terrain juste changer la créaison les amorteaux arrière donc vers l'intérieur vraiment pour les coucher pour qu'ils soient encore plus mou qu'ils sont plus mou et de mettre l'ackermann encore plus plus en arrière je crois que je regarde pour que ça tourne encore mieux parce qu'on est un peu... on est un peu lumineux je trouve près boum 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 on braque quand même pas beaucoup le terrain c'est loin d'être un terrain comme on voit en ce moment où c'est quasiment de l'asphalte c'est un vrai terrain de tété quoi c'est pas un truc franchement on va essayer encore ces autres réglages on va les coucher voilà ce qu'il y a Sous-titrage ST' 501 Déjà on est pas mal Si c'est pire on le saura vite fait Tu vois à force de bâcher C'est à dire d'être en position basse De piloter J'ai l'impression que je conduis mieux comme ça Qu'au dessus de la podium Parce que déjà tu penses que t'as déjà pas le stress De bien tu tâches sur le podium Il faut que je descende, chercher la bagnole Là j'ai 3 mètres à faire On est dedans On va profiter de ça On va couper On va changer les ancrages des amortoirs arrière Et l'ancrage de la barre de la Kerman Allez on y retourne Amortoir arrière couché entièrement Et j'ai remis du débattement sur la direction Ah ouais Ah ouais Ah bah là on prend le Des pucelages C'est la célèbre goupille qui est partie On va essayer de voir si on est si balesque que Mani On va essayer de la remettre d'un coup d'un seul Evidemment je suis venu à l'arrache Il sent rien du tout Allez Ça arrive même sur les armats Mais on va mettre ça dedans le cardon Bah non en fait Malheureusement je vais pas pouvoir Alors Essai Piton Jour 2 J'ai juste remis Le pignon Dedans Le pivot Du coup j'ai emmené Si ça me réalise Voilà Oh bah Donc ouais On va juste un peu Essayer de confirmer Essayer de confirmer Que globalement Ça se passe mieux Alors désolé pour le vent Il y en a un On va chauffer les pneus Alors là on va Ouais non vraiment il y a de l'amélioration Effectivement de toute façon il y a des grosses bosses Donc ça Ça l'arrive Donc ça l'envoie En l'air Mais tu l'as vu là C'est quand même flagrant Sur le tap cul là Ouh Putain Par contre Nico Gros journée Un peu fatigué Pour le pilotage J'avoue Putain Je vais essayer de me mettre là-bas Ouais c'est vraiment du tétés Là les mecs On peut les tétés En fraude Même hors du circuit Ouais je trouve que vraiment Mais c'est beaucoup mieux T'as vu ça se catapulte pas du tout Non elle est plus stable Elle subit moins Ça c'est moi Ça c'est ma faute Non mais c'est ma faute Oh putain la carmine a encore pris chère Oh la 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 Mais c'est la même goupille La quenote La quenote Est-ce que c'est Non c'est celle d'après Bah attends On va la remettre Bon bah vraiment Bon c'est pas de bol Bon la coupe est repartie Vraiment j'arrête de mettre La graisse là-dessus Parce que c'est un peu Donc je vais mêler ça Et puis la billette A pris chère Cet coup-ci Donc voilà On va remettre tout ça droit Et on est reparti Mais encore une fois Rien de grave Qui n'arrive pas Aux autres tétés Quand on fait des sauts Et voilà Sur les pistes Sur les pistes Boli Allez à plus